On parle toujours de la rayonne, du coton où il y a du terguel. Mais croyez-moi, fois d'animal, c'est trop vite ! On va gagner le tiercé ! Un peu moins vite, monsieur Gérard, s'il vous plaît. Les hommes poilus, c'est plus confus, quoi que charme, c'est plus obtus. Les ventes, non, voilà, etc. Annabelle, on a envie de vous dire, vous dansiez, eh bien, chantez maintenant. C'est une plaisanterie qu'on m'a fait souvent, de danser devant le buffet, je vais vous faire de la tête. C'est vous qui le dites. C'est vrai, c'est une blague. Disons que j'ai un nom peut-être plus connu que ce que je fais. Un nom ou un prénom ? Le prénom, j'aimerais bien. Mais disons les deux, quoi. Les deux ? Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire, après le succès du disque, à faire du cabaret ? C'est Bernard. J'ai pas dit qui, j'ai dit qu'est-ce qui vous a poussé. C'est toujours lui, de toute façon, qui me pousse. Je suis assez paresseuse de nature, alors. Si j'étais pas poussé par lui, je crois que je ferais pas grand-chose. Non, il m'a dit qu'on ne devait pas tricher avec son destin. Que je m'étais arrêté de chanter, dans le fond, un peu à cause de lui, et que les choses se présentaient bien, et que, par conséquent, il fallait le faire, et il fallait le faire bien. Vous chantez pour tout le monde, ou pour une catégorie d'amis, de privilégiés, une centaine élite ? Ou bien ce que vous chantez, ou ce que vous visez, ce qu'on appelle le grand public ? Je veux dire, je crois pas du tout que ce qu'on appelle une catégorie d'amis, et l'élite, aime ce que je fais. De toute façon, je ne suis même pas tout à fait sûre qu'ils m'aiment vraiment moi. Dans le fond, je crois que je suis plus aimé par les gens que je ne connais pas. Je ne vise pas le grand public, mais je crois que le grand public m'accueillera mieux que mes petits copains, parce qu'entre nous, on est peut-être plus durs. Votre mari aime ce que vous faites ? Ah, mon mari aime ça, oui. Mais il est un peu de parti pris, peut-être. Il est peut-être un peu de parti pris, puisqu'il a fait la pochette du disque. Cette rage de travail, cette persévérance, ce métier qu'on constate chez vous, est-ce parce que vous voulez, vous prouvez à vous-même que vous êtes surtout Annabelle et un peu moins buffée ? Non, parce que pour moi, ça ne peut pas se dissocier, à vrai dire. Mais je crois que Bernard a épousé Annabelle, il n'a pas épousé Madame Buffet. Alors si je veux qu'il continue à m'aimer, il faut que je reste moi. Mais vous voulez exister par vous-même ? Oui, enfin j'existe par moi-même et par lui. Je chantais beaucoup moins bien avant de le connaître, par exemple. Je crois que l'épanouissement est une chose qui se fait à deux. Je ne crois pas qu'on vit l'un contre l'autre. On parle toujours de la rayonne, du coton ou bien du tergal. Mais croyez-moi, fois d'animals, cela ne vaut pas la peau d'homme. Sur la peau d'homme, on peut graver ou dessiner des poires des pommes. Un peu d'autoc, c'est nettoyer, c'est très moderne la peau d'homme. Les hommes ventrus, il n'y en a bien plus, comme superflu, c'est pas exclu. Les ventriloques, c'est plus baroque, c'est plus loufoque, c'est pas les loques. On parle beaucoup de la cretonne, du satiné ou du taff-taff. Car bien sûr, tout le monde n'a pas de la réserve de peau d'homme. Moi, j'en ai un mètre 73 et cela me rassure en sorte. Pour me sentir toujours à l'aise D'avoir chez moi cette peau d'homme Qu'est-ce qui vous arrive ? D'avoir regardé cette peau d'homme